et bonsoir à toutes et à tous c'est Ushidi45 aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais vous présenter de nouvelles consoles pour la collection j'en ai deux à vous présenter donc la première une console des années 2001-2002 qui est sorti en 2002 en France de l'avoir des nintendo bon oui la bonne indice j'ai trouvé une petite game cube voilà je crois que je sais pas si vous avez vu la deuxième console mais bon vous l'avez vu alors donc voilà la game cube donc avec un jeu dedans un 13 alors malheureusement je n'ai pas le câble d'alimentation de la console voilà donc le jeu 13 donc je ne pourrais pas la tester pour le moment voilà par contre j'ai une deuxième console à vous présenter que j'ai même qu'on me l'a donné qu'on me l'a offert je sais c'est cette bébête une bonne vieille atari franchement très très génial en plus elle est toute neuve malheureusement quand ils ont essayé quand même de l'ouvrir bah ça déchire un petit peu le carton mais malheureusement hop on pourra rien y faire dessus de toute façon c'est vieux donc malheureusement le carton va s'abîmer au fil du temps alors on me l'a offert le monsieur qui m'a offert il la paie 20 euros donc franchement à 20 euros il perd rien du tout hop j'essaie de la sortir et je vais essayer de vous en faire un petit crash test un crash test j'arrive pas un crash test de la console alors je sais pas s'il ya que la console dedans j'espère qu'il ya les câbles franchement franchement si elle marche ça serait un miracle parce que ça vaut de l'or cette bête elle vaut de l'or j'arrive pas du tout à la sortir il y avait deux joues de sortie avec qui sont pas dedans et qui sont là voilà voilà la bonne bébête voilà vieille la vieille bébête franchement du lourd que j'ai là du lourd je sais pas où ça ça va se mettre voilà on va essayer de voir si je peux la tester ou pas le truc qui m'inquiète c'est peut-être que j'ai pas le port comme ceci sur ma téloche donc je vais voir ça de suite je vais vous filmer parce que je sais pas si j'ai ce qu'il faut ah si j'ai ce qu'il faut donc hop on va je vais vous la brancher voir si déjà elle s'allume donc je vais vous emmener avec moi pour vous la brancher en direct bon oui c'est pas trop qualitatif alors merde je sais pas comment vous filmer ça je vais vous couper d'un instant qu'on se retrouve sur hop je vais brancher le câble d'alimentation de la wii pour brancher celui de la bonne vieille bécane la bonne vieille atari hop peut-être un petit souci alors je joue alors maintenant que la bécane est branché 1 effet est ce qu'il faut que je mettra un jeu avant il faut que je mettra un jeu alors le jeu que j'avais c'est une bonne vieille alors un jeu de tennis ainsi qu'un jeu je sais pas ce que c'est ça mais bon je pense qu'elle fonctionne pas il y a une forte chance qu'elle ne fonctionne pas du tout alors après franchement c'est juste pour la collection malheureusement c'est très désoant je sais pas pourquoi elle fonctionne pas je sais pas j'entends rien dessus alors ça se trouve ça marche enfin ça se trouve elle fait pas de bruit elle dit elle dit pas si ça fonctionne ou pas ça se trouve il faut mettre une manette avec pour qu'elle fonctionne bien je sais pas du tout comment ça fonctionne à moins que bon je pense que malheureusement les amis la console ne fonctionne pas ouais non elle fonctionne pas la console parce qu'elle a aucun signal elle c'est dommage mais bon franchement pour le prix qu'on l'a payé pour vraiment c'est vraiment pas très très grave bon je sais pas si elle a cramé mais c'est très bizarre est ce que regardez quand j'essaye de rentrer il y a un problème avec la console je pense que malheureusement elle a dû cramé l'intérieur je sais pas ce qui se passe bah c'est pas normal que donc ça fasse des étincelles comme ça c'est pas très très normal quoi même quand elle est normal elle est censée être éteinte quoi ça fait des étincelles quoi c'est très très bizarre hein ah avant que ce soit ils ont mis le moins voilà désolé si je parle pas beaucoup dans la vidéo mais là j'essaye de comprendre le pourquoi du comment pourquoi cette console a du mal pourquoi elle ne fonctionne pas je pense qu'il y a un problème sur le point d'alimentation je pense que c'est ça parce que c'est bizarre que ça fasse des étincelles et tout je sais pas voilà dites moi ce que vous en pensez est ce que c'est normal que quand je branche enfin ça fasse des étincelles ça fasse du grésillement je pense qu'elle a un petit souci d'alimentation mais en tout cas franchement au vu du prix qu'on a payé enfin c'est vraiment pas grave si elle fonctionne pas enfin on a les jeux mais bon je sais pas trop quoi en faire le problème c'est ça le truc on a la boîte en plus enfin la boîte elle vaut enfin cette bécane elle vaut 200 euros quoi enfin c'est génial mais bon malheureusement elle ne fonctionne pas bon je vais pas demander le remboursement juste pour ça franchement ça sert strictement à rien alors à moins qu'il faut que je vais voir ce que ça fait si je mets le jeu dedans hop et que je ouais aucune réaction rien du tout ouais c'est trop bizarre trop chelou je vais m'arrêter là pour cette vidéo pour moi malheureusement elle ne fonctionne pas mais c'est pas un souci parce que franchement enfin des consoles comme ça enfin ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus je l'ai pris juste parce que j'avais pas très envie enfin de leur désvoir enfin voilà vous avez ce genre de situation où vous venez pour rien en fait et que les gens sont déçus que ça voilà je l'ai pris juste pour ça voilà en plus il y a les jeux il y a le jeu de tennis ça je ne sais pas trop ce que c'est dodge im ça a l'air d'être un jeu assez sexy mais bon voilà je l'ai dit bon malheureusement pas de fonctionnement malheureusement elle ne fonctionne pas bon malheureusement il y a les notices ça c'est des manettes aussi ça c'est des manettes aussi d'accord c'est une manette pour deux je comprends pas trop ah c'est pour le jeu de tennis what the fuck voilà j'avais trouvé ceci bon ben voilà le test est résolu malheureusement aucune réaction de la console c'est bien dommage parce que franchement si elle fonctionnait elle pourrait valoir plus après vraiment je vais la garder dans le placard bien au chaud comme ça au moins j'aurais de la valeur dans ma collection même si malheureusement elle fonctionne pas j'aurai de la valeur parce que même si elle fonctionne pas il y a toujours je pense qu'il y a toujours moyen de trouver quelqu'un qui veut pas moi je pourrais pas trouver le moyen mais hop hop donc je vais la ranger malheureusement aucune réaction de la console maintenant le seul espoir ça reste cette gamecube malheureusement je n'ai pas les câbles d'alimentation comme je vous l'ai dit puisque c'est pas le même que celle de la louis malheureusement hein les en foutre désolé de même moment je vais parler comme ça bref excusez-moi de rendre désolé pas essayer comme ça hop bon alors le câble d'avoir un souci parce que enfin je sais pas il y a l'air d'avoir un souci d'électricité un souci d'alimentation de la console dites-moi si c'est normal qu'on se retrouve avec des étincelles au moment de brancher la console quand c'est branché c'est trop trop bizarre et derrière il y a aucun signal rien du tout bon bah voilà hop le test il est fait franchement je m'en doutais qu'elle n'allait pas fonctionner je m'en doutais un peu plus hop je vais se mettre sur le demi-goutte je sais pas pourquoi je m'en doutais qu'elle n'allait pas fonctionner parce qu'il y a un truc qui n'allait pas tac j'ai rangé tout ça je vais la re-ranger dans la boîte avec ses câbles d'alimentation et tout le tralala franchement en plus on me l'a offert donc moi ça me puis le mec ça n'a pas l'air de les déranger que ça franchement c'est bien dommage qu'elle ne fonctionne pas mais ça reste même si ça ne fonctionne pas pour moi ça reste quelque chose de valeur parce qu'il y a toujours moyen que la dilation trouve le moyen de la réparer et même dans son état habituel enfin je sais pas il y a des choses comme ça où même si ça ne fonctionne pas ça a quand même de la valeur malgré leur non-fonctionnement hop je vais vouloir ranger ça tant pis c'est pas grave c'est le jeu des consoles comme ça ça se trouve pas les rues donc franchement pour 20 euros j'ai payé 20 balles on me l'a payé 20 balles franchement pour 20 balles c'est un prix ridicule pour une console qui a de la valeur parce que j'aime parce que j'ai regardé sur ebay alors je sais pas si c'est vraiment la cote mais elle se vend à 150 euros 200 euros donc ouais voilà malheureusement cette bécane n'est pas en état de fonctionnement mais voilà comme je vous l'ai dit je l'ai eu à un prix tout à fait raisonnable et à un prix tout à fait honnête franchement pour 20 euros c'est ça cette bonne vieille bécane malheureusement ça vaut le coup ça valait le coup de tenter une autre chance de toute façon je sais pas s'il fallait enfin où est-ce que je pourrais trouver cette console elle m'intéressait pas de base mais vas-y pour le prix qu'on me la donne enfin c'est donné alors je sais pas où la mettre dans ma collection mais bon allez oui et ben je vais vous le dire en truc les amis c'est la fin de cette vidéo merci à tous de l'avoir suivi hop dites moi ce que vous en pensez de la vidéo dans les commentaires et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos ciao tout le monde bye